Puisque son téléphone ne répond pas, il finira bien par arriver. Je l'attends de pied ferme. Monsieur, excusez mon intrusion. Je risque de prendre sur votre temps. Je sais que vous êtes renais dimanche. J'aimerais vous parler. Je dois vous aider maintenant. Je connais mal votre oeuvre. Pardonnez-moi si je la connais suffisamment. Mais je connais vos tableaux qui représentent des broussailles. Et j'ai une vive admiration pour l'homme qui se cache derrière toutes ses toiles. Vous êtes curieuse. Oh, monsieur. Enfin, je veux dire étrange. Je suis une femme, tout ce qui est le plus ordinaire. Ma vie a été étrange. Mais je fais partie de ces femmes qu'on ne remarque pas. Je n'ai jamais eu d'ambition. On en a toujours eu. Vous croyez ? J'en suis sûre. Vous croyez ce que vous voulez. Alors je suis passée à côté sans le savoir. Oh, ne portez pas, s'il vous plaît. Mais c'est du travail. Je sais. Mais c'est plus fort que moi. Vous voulez une interview ou quoi ? Une interview ? Mais il ne s'agit pas de ça. Pour moi, Jean-Claude, c'est un petit peu comme un indien ou un trappeur dans un western. C'est-à-dire que c'est à la fois quelqu'un qui inscrit des traces et qui, en même temps, marche parfois de façon très zigzagante, vicariante, revient sur ses pas et fait semblant ou tente d'effacer au maximum les traces de ses pas. Et ça donne des films à la fois qui sont des films toujours déambulatoires, qui avancent toujours de façon imprévue et qui, en même temps, sont des films. Où la singularité n'appartient qu'aux personnages, qu'aux situations, qu'aux récits, qu'aux lieux et ne vient jamais d'une volonté affichée de l'auteur. Et pour moi, la grande, grande singularité du travail de Jean-Claude, elle est là. Elle est dans ce rapport-là. Moi, il y a une autre image qui me vient toujours comme ça à l'esprit quand je pense à Jean-Claude. C'est l'image d'un ludion comme ça flottant sur la mer, qui reste toujours à la surface, qui ne se renverse jamais, qui ne coule pas, qui ne s'essoue pas, qui reste soit sur place, soit qui dérive, mais selon le mouvement et la direction d'un courant qui serait le sien et qui ne serait que le sien. Matinale ? Oui, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Appelle-moi. J'aperçois Mme Monska. Tu vois, avec les fuseaux horaires, pour un chinois, je me lève tôt. C'est malin. Mais qu'est-ce que c'est, ça ? C'est le plaisir de me voir ? Ou vous avez un revolver dans la poche ? Je comprends très mal le français. Excusez-moi. Je cherche la maison verte. Ce n'est pas le jour. Non. By the way, être polyglotte n'est pas seulement un devoir, mais la moindre politesse à notre époque. Mon grand-père était polyglotte. À la part, je ne suis plus pour ça. Quand on voit un film de biettes, les imbéciles disent « Ah, mais c'est plein de trous ». Les attentifs disent « C'est les trous qui font le film ». Et en fait, c'est peut-être le plus grand auteur d'avant-garde et le plus grand auteur primitif. Si vous voyez un film comme « Trois ponts sur la rivière », il y a un côté qui paraît complètement mystérieux. Et en même temps, on se dit « Mais ça fait un peu penser au premier film parlant du cinéma italien ou du cinéma français ». Il y a un côté renoir, quelque part, comme ça, on laisse faire. Si bien que je crois que c'est le point commun qu'il a avec Straub. Il pourrait dire comme Straub, je ne fais pas du cinéma pour les intellectuels, mais pour les prostituées, pour les macros, pour les ouvriers, pour les paysans. Et ça paraît très, très provocateur. Chaque fois que, par hasard, un des films de Biette a été projeté devant un public de non-cinéphiles non-intellectuels, qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas, n'est pas le problème. C'est que quand ils en parlent, ils ont vu complètement le film. Ils ont vu toutes les images, ils ont vu toutes les intentions, ils ont tout compris. Son cinéma a l'air d'une simplicité totale. C'est tellement simple que moi, je pense presque à Satie. Vous savez, c'est la phrase de la dame qui voit « Parade » de Cocteau et Satie. Et elle sort en disant « Si j'avais su que c'était si bête, j'aurais emmené mes enfants ». Et moi, je crois qu'il faudrait emmener les enfants voir les films de Biette, parce que c'est quelque chose qui est... Il y a Cocteau derrière aussi. C'est quelque chose d'extrêmement simple. Et l'homme est proche de ça. Biette est quelqu'un qu'on peut très bien cerner, contrairement à ce que l'on croit. Mais si on cherche ce qu'il y a derrière, il y a sans doute quelque chose derrière. Mais ça, ça n'a aucun intérêt. Parce qu'en fait, il fait des films comme il est, lui. Il faut voir comment il vous parle, comment il vous raconte, comment il sourit. Comment d'un seul coup, il va vous dire, vous lui posez la question, « Mais quand vous avez fait ce film-là, M. Biette, j'ai retenu ça une fois, vous vouliez vraiment montrer la solitude des gens. Il dit, « Vous savez, moi, ce que j'aime, c'est les films avec les bateaux chez Raul Walsh ». « Salut, salut. Bonjour, madame. Bonjour. Mais je vous connais, vous... » « Tu es venue sans maman, je suis bi. » « Et le chien Henri, pour fêter sa sortie de l'hôpital, alors moi... » « Vous n'allez pas trouver une coquille, pour le moment. » « Tu peux en avoir un ? » « Oui. » « C'est vous qui m'avez appelée hier, de Beaubourg ? » « Oui. Ça s'est bien passé, votre voyage à Berlin ? » « Je trouvais un dali sublime qui n'était pas à Beaubourg. » « Je peux donc compter sur la fauvette en été pour Beaubourg ? » « Beaubourg, 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 Beaubourg... » « Pour que ça devienne un René Dimanche parmi d'autres. » « Vous semblez le regretter. » « Le tableau ? Non. » « Vous n'avez pas assez vécu pour savoir ce que c'est renoncer à quelqu'un qui a... » « Qui a toute la générosité de la vie. » « Mais René Dimanche n'aime et n'aimera jamais que la peinture. » « Sa vie n'a jamais été pure vie. » « Il a d'ailleurs toujours méprisé la vie. » « La sienne, comme celle des autres. » « Aujourd'hui, ces tableaux me font du mal. » « Mais je fais mon métier. » « La maison verte est ouverte au chef-d'oeuvre. » « La mission de Beaubourg est justement... » « Chacun sa mission, mademoiselle. » « Moi, je vends et j'achète. » « Qui fait toute la singularité et toute la force de son cinéma. » « C'est une étrangeté que la plupart du temps ne voient pas les autres cinéastes. » « Et c'est quelqu'un en même temps qui est très réaliste, j'ai envie de dire. » « C'est-à-dire que vraiment, il veut faire entrer au cinéma des choses dont on a l'impression qu'elles n'intéressent personne. » « Enfin, qu'elles n'intéressent pas les autres cinéastes. » « Et donc, évidemment, la vie, et quand même, la vie pour personne, pour aucun d'entre nous, n'est une continuité. » « La vie est une discontinuité. » « Nous ne savons pas les uns les autres ce que nous faisons à tel moment. » « Enfin, chacun d'entre nous a une part de mystère, a une part de vie publique, mais aussi une part de vie cachée. » « Et Biette s'intéresse beaucoup à ce genre de choses. » « Et par exemple, quand il prend Howard Vernon, qui pour lui est l'incarnation non seulement du comédien de théâtre, mais du théâtre tout court. » « C'est-à-dire que l'homme de théâtre qui est Howard Vernon n'est finalement que sur le mode de apparition-disparition. » « Et ça, c'est quelque chose qui passionne Jean-Claude Biette. » « C'est-à-dire comment quelqu'un qui fait un métier si exposé, qui est finalement si public, qui joue sa vie et sa mort tous les soirs devant un public, à une vie privée, une vie romanesque qui peut être effectivement pleine de trous, pleine de béance, pleine de discontinuité. » « Ça, c'est un sujet typiquement biétien. » « Un peu plus large, tes gestes. » « Attention au silence. » « Un nouveau pianissimo. » « Plus expressif que ça, plus large. » « Voilà, plus mystérieux, presque rien. » « Et un peu plus ample. » « Forté. » « Et attention à la levée pour le presto. » « Et attention à la levée pour le presto. » « Et attention à la levée pour le presto. » « À quoi. » Voilà, commence ton créchette d'eau de fin. Il est marqué que ça. Bravo ! Ah, je crois que je commence un tout petit peu à comprendre ce dont il s'agit. T'as aimé, la musique ? Pfff, moi tu sais, hein. À la maison, c'était les symphonies de Beethoven par Furt Wengler. Je crois que j'ai été conçu sur la sixième de Beethoven. Troisième mouvement. Quand c'était pas Eugène Bigot à la radio. Adagio eustinato macumbrio, le cinéma de Jean-Claude Biette avance pas à pas à l'écart des modes et des compromis. Cinéaste minoritaire, ce qui ne veut pas dire mineur, modeste et discret, il a tourné six longs métrages en 22 ans, depuis le théâtre des matières en 77, jusqu'à Trois ponts sur la rivière, son dernier film. Tout en se consacrant à l'écriture critique, au cahier du cinéma d'abord et ensuite à la revue Trafic. Sans oublier l'homme de radio, bien connu des auditeurs de France Musique, le producteur, le présentateur d'émissions comme Avis de recherche ou l'oiseau rare. Des titres qui lui vont bien. Oiseau rare du cinéma français, homme secret et cinéaste du secret, Jean-Claude Biette aime flâner en solitaire, là où les autres ne s'aventurent pas. Loin des scénarios rebondissants, des sujets de société coup de poing et des mises en scène coup d'éclat, son cinéma préfère la virtualité à la virtuosité, le relatif au définitif. Ces films ne sont pas faits pour draguer le public, mais pour le séduire. Des films à petit budget, tournés de façon artisanale, avec une famille d'acteurs. Howard Vernon, aujourd'hui disparu, Jean-Christophe Bouvet, Sonia Saviange, Thomas Badec, qui incarnent d'un film à l'autre cet univers de contes incongrus, de comédies grinçantes l'air de rien, où on saute du coq à l'âne, où on fait des croche-pieds au langage. Un univers peuplé de timides bavards, de précieux ridicules, d'artistes irritables et bougons, de spectres surgis du fond d'une scène de théâtre, porteurs d'énigmes tragiques ou dérisoires, cultivant mystères quotidiens et complots ordinaires, menacés toujours par des catastrophes invisibles, satiriques et élégiaques, comiques et mélancoliques, le cinéma de Jean-Claude Biette est tranquillement différent, disait Serge Danais, calmement paradoxal, comme l'homme lui-même. Ma passion jusqu'à 15 ans, c'était plutôt la musique. Donc j'allais beaucoup au concert, j'écoutais beaucoup la radio, et ça m'intéressait plus que le cinéma. Et en fait, j'ai redécouvert le cinéma l'été, quand j'allais en Angleterre pour apprendre l'anglais. Et je me souviens avoir vu… Ah, c'était un VO alors ? Ça, c'était un VO absolu. Je me souviens avoir vu comme ça, toujours pour le plaisir du cinéma, mais avoir été extrêmement frappé par « L'homme qui en savait trop » d'Hitchcock, par « La terre des pharaons » de Howard Hawks, par « La prisonnière du désert » de John Ford, et par « Vertigo » d'Hitchcock. Et ça, avant de connaître les cahiers du cinéma. Et puis, quand je suis rentré, j'ai un camarade de classe au lycée qui m'a passé un numéro des cahiers du cinéma, et là, ça a été une révélation extraordinaire, parce que j'ai découvert qu'on pouvait dire des choses sur les films comme on pouvait en lire sur les livres. Donc, les cahiers du cinéma m'ont fait découvrir une dimension supplémentaire au cinéma. Comme je sentais qu'il y avait une passion pour les films et pour certains auteurs contre certains autres, le langage a été tout de suite compréhensible pour moi, d'autant que j'avais vu, justement, ces films dont je parlais, que j'avais vu en Angleterre. Et qu'ils étaient cités. Et qu'ils étaient cités, qui figuraient. Donc, je m'y retrouvais bien, parce que c'est des films qui m'avaient beaucoup impressionné. Je me souviens que « L'homme qui en savait trop », j'étais allé le voir plusieurs fois, et j'avais découvert Hitchcock un peu tout seul. Et très vite, en lisant les cahiers, j'avais acheté le petit livre de Romère et Chabrol sur Hitchcock. Et je n'avais qu'une envie, évidemment, c'était d'aller voir tous les films d'Hitchcock et d'aller voir les films de ces auteurs que je ne connaissais pas, mais qui avaient l'air tellement passionnants. Mais alors, dans les cahiers, il y avait des textes que vous lisiez, mais il y avait aussi des photos. Il y avait des photos. Est-ce que ces photos vous donnaient encore plus envie d'aller voir les films ? Oui, parce que souvent, un film était représenté par une seule photo. Et à partir de cette seule photo, ça faisait rêver à ce que pouvait être le film. Parce qu'évidemment, j'ai retrouvé ce que je voyais inconsciemment en voyant tous ces films que j'avais vus pendant l'enfance. Et alors, un jour, de lecteur des cahiers, vous avez osé franchir le pas et pousser la porte de la rédaction. Vous présentez... À cette époque-là, il y avait Jean Douchet, que vous appelez Saint-Pierre, d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi. Parce que, sans doute que les cahiers me semblaient inconsciemment être une grande église ou un Vatican. Et Douchet en tenant les clés. Et disons que Douchet était gentil, donc il n'était pas intimidant. Il y en avait qui étaient intimidants ? Romère ? Non, Romère m'impressionnait, mais il ne m'intimidait pas trop. Pour moi, c'était comme un professeur, un professeur de cinéma. Et j'avais ce rapport d'extrême attention à tout ce qu'il pouvait dire, comme envers un professeur de lycée ou d'université. Je parlais un petit peu à Romère, tout en sachant qu'il ne fallait pas insister. Et il était là, dans le bureau des cahiers, souvent quand je passais. Et Douchet m'emmenait toujours dans le couloir, parce qu'il y avait un long couloir dans cet immeuble des Champs-Elysées, pour arriver jusqu'au bureau des cahiers. Et donc, sans doute pour ne pas déranger, pour pouvoir parler, on allait dans le couloir, et il y avait deux fauteuils bas, dans lesquels on s'asseyait, et j'écoutais parler Douchet, et moi je lui parlais aussi, sans doute. Voilà. Et j'ai eu envie de faire des films assez vite, mais pas tout de suite. Des films ? Oui. Des films ? Des films, ou de faire du cinéma, je ne sais pas. Je pensais que vous alliez dire, j'ai eu envie de faire des articles tout de suite. Mais non, c'était tout de suite des films. Euh... Ou c'était en même temps ? C'était en même temps. Je ne me souviens pas bien, parce que, à la fois, j'ai... J'ai essayé d'écrire sur le cinéma, et... Ça ne passait pas. Ça ne passait pas, parce que Romère ne voulait pas de mes articles. Et j'insistais, j'ai dû rester plus de deux ans à écrire des choses dans mon coin, dès que j'avais des idées sur un film. Donc j'écrivais, je portais ce que j'avais écrit, et c'était toujours un refus. Et vous savez pourquoi ? Sans doute, ils n'étaient pas très bons. Ils étaient... Euh... Sans doute assez... Naïfs ? Naïfs, et... Je devais, sans m'en rendre compte, reprendre les idées des articles publiés dans les cahiers. Je faisais du mimétisme. Et donc... Mais ça m'a appris à travailler. Je les écrivais à la main, je les recopiés à la machine à écrire. Et j'aimais bien le rite de la machine à écrire comme dernière étape d'un texte. Et... Moi j'ai appris à travailler et à être patient. Voilà. L'envie de faire des films ne m'est pas venue tout de suite. Mais j'ai quand même fait mon premier film avant d'avoir mon premier article publié. Je crois que c'était un 61, c'était un court-métrage. C'était un court-métrage, oui. Qui est perdu. Qui est perdu, oui. Et... C'est un film dont j'estime qu'il a existé, puisque cinq ou six personnes l'ont vu, projeté sur écran. Et il a disparu après. Une... La porte est ouverte, Monsieur Fairfax. Ah ben, c'est bien, oui. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Joanne ne peut pas venir pour réparer le lavabo. Ah, Joanne ne peut pas venir pour... Ah, pour le lavabo. Ah oui, le lavabo. Mais alors, quand est-ce qu'il peut venir? Il viendra demain au théâtre. Il viendra? Bon, très bien. C'est ton frère, hein? C'est une des amitiés. Il dit que c'est très bien. Et on l'attend demain? Tu joues très bien, tu sais. Oh oui. Très bien. T'es un grand musicien. Tu crois que tu crois. Qu'est-ce qu'il y a de l'entraînement pour les gens qui payent pour voir l'entraînement, pas pour ceux qui font. En fait, écrire et faire des films, pour moi, c'est deux démarches absolument contraires l'une à l'autre. Parce que faire des films, c'est entretenir des blocs de mystère ou de complexité et les, je dirais, les monter ensemble et en faire la matière même des films. Et écrire, c'est partir de ces choses-là et puis essayer d'y voir plus clair, de les élucider. Et en fait, j'écris entre les films. Entre un film que je fais et puis un autre, il y a une période où je me sens plus libre puisque je suis débarrassé du film précédent. Tout le travail est terminé et j'ai soudain envie d'éclaircir des choses par l'écriture. Donc, il y a un mouvement de basculement entre écrire sur le cinéma et faire des films. «Alfredo Pini » Il y a un mouvement de basculement Il y a un mouvement de basculement En 65, c'est le voyage en Italie ou plutôt la fugue puisqu'en 65, non ? Je ne me trompe pas ? Oui, oui, oui. En 65, vous êtes Jean-Claude Biette, l'insoumis. Au lieu de partir pour votre service militaire, vous prenez un train, vous allez en Italie. D'ailleurs, votre père vient vous chercher d'abord au cahier et puis, en pensant que vous avez disparu, il lance un avis de recherche et c'est là qu'on retrouve le titre de votre émission de radio. Et il y a même votre photo qui est présentée au journal télévisé. Oui, parce que c'est le genre de choses qui n'arrivait pas à l'époque. Et comme je n'avais pas prévenu mes parents, c'est la raison pour laquelle il y a eu... Oui, c'est ta vie de recherche. Et alors, pourquoi l'Italie ? Pour moi, l'Italie, en 65, c'était la... Je voyais Rome comme la capitale du cinéma. Et puis, sans doute, j'avais envie de quitter Paris et les cahiers du cinéma, quelque chose que je trouvais alors très étouffant et où je ne me sentais pas bien dans cette atmosphère-là. Alors, vous arrivez à Rome et dès le lendemain, vous êtes sur le tournage de Uccellaci Uccellini. Oui, parce que j'étais plus ou moins correspondant des cahiers où j'étais vu comme ça par les Italiens quand je suis arrivé. Et j'ai appris que Pasolini tournait un film, donc j'ai demandé à aller sur le tournage pour faire un petit reportage pour les cahiers. Et cette rencontre avec Pasolini était quelque chose de très important pour vous ? Je ne l'ai pas considéré comme important tout de suite. Simplement, il m'a beaucoup impressionné quand je l'ai vu sur le tournage. Non pas tellement en train de tourner qu'au moment de la pause du déjeuner, j'ai déjeuné avec lui et Ninetto Davoli. Et je n'en revenais pas que quelqu'un soit aussi attentif à moi qu'il n'était que quelqu'un qui arrivait comme ça sur le tournage comme journaliste des cahiers. Et puis l'image que j'avais de Pasolini à travers ses films que j'avais vues avant m'était une image, je dirais, exotique par rapport au cinéma français. Et j'ai eu l'impression d'une personne humaine, oui, vraiment, beaucoup plus chaleureuse que les cinéastes français, par exemple. En fait, mon idée en partant en Italie, c'était de rencontrer Pasolini et Bertolucci. Parce que Bertolucci avait fait Prima della Révolution, qui avait été très frappant pour nous en France. Et puis le fait que Bertolucci avait été assistant sur Hacaton, tout ça créait une sorte de... De lien ? De lien et de... Un côté naissance d'un cinéma. Un cinéma autre que celui de La Nouvelle Vague. Je me présente, aimé de Vosgelard, fils. J'ai vendu toutes les collections de mon père, livres, disques, boîtes à musique, tout, absolument tout. À regret, très souvent, j'attends de pied ferme la crise en profitant encore des petits plaisirs de la vie, tabac, vie de famille, mais je ne bois plus une goutte d'alcool. Quel dommage ! J'écris aussi des romans en gore, très semblant. Au revoir, M. Vosgelard. Non, laissez, laissez. C'est mon plaisir personnel d'inviter, Flora. Merci. Bien subtil, c'est lui. Et toi aussi, Charles. Merci. Vous voulez connaître la véritable histoire de Charles Toulon ? C'est lui qui, en observant les débats publics en 68 et après, a surpéré la figure de l'intervenant paranoïaque. Et qu'est-ce que c'est ? Eh bien, dans un débat ou une discussion, quand chacun avance ses arguments, quand chacun émet des objections, fait part de son expérience, quand tout le monde écoute bien l'autre, au beau milieu de la discussion, au moment le plus intéressant, il y a toujours quelqu'un qui prend la parole d'un air solennel et offusqué et qui se met au-dessus de la mêlée, au-dessus de tout le monde, et des idées fausses, et qui fait entendre, au nom de la vérité, quelque chose qui est peut-être sa vérité, mais qui renvoie dos à dos tout le monde. On voit ça à la télé, tout le monde connaît ça. Oui, mais c'est Charles Toulon qui, le premier, a identifié ce phénomène. Et il a trouvé un complexe qui mériterait bien de porter son nom. Noël Simselot. 65, c'était l'époque où, si vous voulez, la nouvelle vague piétinée, quand je dis piétinée, je ne parle pas de talent, je parle de le succès n'était plus le même. Et c'est vrai qu'il y avait le grand renouveau du nuovo cinéma qui se passait donc au Brésil, qui se passait un peu en Allemagne, mais surtout qui se passait en Italie. Donc Jean-Claude débarque là-bas et très très vite, il entre en relation avec Bertolucci et Pasolini. Il faut savoir, dans les courts-métrages qu'il a tournés en Italie, il a fait un portrait du père de Bertolucci, Attilio Bertolucci, qui est le plus grand poète italien actuel. Bon, et il faut dire que c'était une époque merveilleuse d'amitié entre ces gens-là. Donc Jean-Claude travaille là-bas, il fréquente ces gens-là, il fait des courts-métrages, il est assistant. Et Jean-Claude Biette, à ce moment-là, avait la réputation d'avoir fait des courts-métrages que j'avais vus. Il était très ami, c'est d'Adolfo Arrieta, qui était un cinéaste espagnol tout à fait intéressant. Et il m'est venu à l'idée un jour, et c'est la première fois que j'ai eu un problème personnel avec Jean-Claude, qui était un très très grand ami, on se voyait très souvent, de lui demander d'être assistant sur un court-métrage que je faisais, qui était mon troisième court-métrage, l'enfant Manon. J'avais pris comme assistant, parce qu'il avait été assistant de Godard et de Pasolini, pour moi c'était une référence. Ça s'est très très mal passé, et au bout d'un moment, Jean-Claude, je lui ai fait comprendre, enfin bon, c'est moi qui fais comprendre, lui qui est parti, ça n'a pas continué. Et pourquoi ça s'est mal passé ? Ça s'est mal passé, parce que Jean-Claude, bon, n'était pas l'assistant que je rêvais, mais c'est très simple, j'ai eu la révélation et la compréhension de cela, quelques mois plus tard, où je tombe sur Pierre-Paolo Pasolini, et je lui ai dit à Pierre-Paolo, écoute, je ne comprends pas, j'ai pris Jean-Claude Bette comme assistant, il a été ton assistant, je ne vois pas, je ne comprends pas, ça ne s'est pas bien passé. Et Pasolini, avec l'humour extraordinaire qu'il avait, me dit, tu te trompes Noël, c'est très bien, c'est un vrai assistant, il s'assoit sur le plateau, il assiste. Et ça, Jean-Claude, ça l'a beaucoup fait rire quand il l'a su, parce qu'il n'a pas pris très mal, et c'était ça. Et en fait, chez Jean-Claude, il y avait un côté admiratif du cinéma, et je comprends un peu la phrase de Pasolini, ce n'est pas quelqu'un qui va aider à mettre le travelling ou comprendre qu'il faudra douze figurants, mais c'est quelqu'un qui est attentif, il assiste au sens de l'attention. Et cette attention qu'il a est critique sans l'être, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui peut donner envie de faire des choses. Et il est tellement logique, il y a une logique incroyable chez lui, c'est que son amour pour Raoul Walsh, son amour pour Jacques Tourneur n'a pas changé, c'est quelqu'un qui a été voir Jacques Tourneur à Bergerac pour parler de son cinéma. Sa volonté de faire du cinéma est indemne, mais il est capable pendant cinq ans de se remettre à écrire pour les cahiers du cinéma ou de venir à France Musique faire des émissions. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'idée de carrière au sens où on l'entend dans ce métier, il a un désir d'amateur au sens le plus beau et le plus du XIXe siècle du terme. C'est-à-dire qu'il ne fera que les films qu'il a envie, même une commande comme Chasse Gardée la détourne complètement. Et le dialogue avec lui, c'est trois choses. Discussion théorique, mais jamais compliquée autour du cinéma. Des histoires drôles. Il adore les histoires drôles. Et quand il se met un rire, d'un rire muet, extraordinaire, c'est vraiment... Et surtout, c'est quelqu'un qui a cette qualité formidable de comprendre que la critique, en réalisant des films, en écrivant, c'est comparer ce qui n'est pas comparable. C'est un peu peut-être pour ça que Goddard aime beaucoup. C'est-à-dire qu'il vaut mieux comparer un livre du XIXe siècle avec un film d'avant-garde que de comparer à un livre du XIXe siècle, l'adaptation qu'en a fait quelqu'un, disons, dans les années 30. Et cette espèce de télescopage qu'il y a est tout à fait passionnant parce que, en fait, le cinéma de Biette, c'est comme l'homme-Biette. C'est un faux mystère qui est très mystérieux. Et je ne fais pas de litote en disant ça. Il y a tout un mystère dans comment il fonctionne et en même temps, c'est transparent. C'est quatre années passées en Italie. De 65 à 69. Fin de 69, oui. Comment elles ont changé votre approche, votre rapport au cinéma ? Est-ce qu'aujourd'hui reste quelque chose de ces quatre années en Italie ? Oh, je pense que oui. Même si je n'y pense que très peu, je crois que ce passage par l'Italie a été pour moi déterminant. Je pense que l'expérience de l'exil, qu'il soit volontaire ou involontaire, permet de toujours avoir dans un recoin de sa mémoire la mise à distance de sa propre culture. Et ça permet d'être dans un rapport de relativité vis-à-vis des pays et des langages et des esthétiques aussi. Vous aimez beaucoup les langages, les langues. Oui. Les accents. Oui, 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 oui. Oui, parce que c'est toujours lié à des expériences personnelles. Quelqu'un qui parle une autre langue que la sienne se trouve dans un dans un rapport, je dirais, de solitude puisqu'il faut se débrouiller pour faire sienne une langue qui n'est pas celle de sa naissance. c'est-à-dire que une langue qui n'est pas la sienne, on ne la parle pas automatiquement avec automatisme. Donc, on est sans arrêt dans un état de déséquilibre ou de recherche d'un équilibre. Voilà. Et je... J'aime entendre parler les langues étrangères à ma propre langue. Et j'aime... mélanger ça dans un film. Non. Je n'ai jamais plus joué de Shakespeare. Mais je trouvais qu'il y avait un projet avec Streller. Non, il y a trois ans à Yale, j'ai joué avec des étudiants. Yes. 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 Oui, j'ai réservé Shakespeare aux jeunes car ils ont la flamme. Et tes vieillards, là-haut, où, est-ce qu'ils ont la flamme? J'ai repris Jenny, tu as vu? Oh, elle ne me ressemble pas du tout. Elle est vieille. Elle n'a pas la flamme? Elle n'a que des alunettes. Et ton Shakespeare en français, qu'est-ce que ça donne? Ça marche? Si un alunette marche, j'ai envie de monter par la... Mais c'est moi, David, c'est pas David. La tempête. Oh, quel con, mais quel con. Je pensais qu'il allait monter Mary Widow the Winter. Et moi, j'aurais joué Falstaff. Oh, et en toutes les langues, hongrois, grec, turc, quel con. Au moins, tu connais ça? Non. Hélas. Hélas, ou pas hélas. Je choisis mes poisons. Et le cinéma? Cinéma. Cinéma, cinéma, ça rime avec... Quoi, quoi. Quoi. vous aimez pas trop... que vous avez du mal avec les groupes, mais vous aimez vous entourer d'une famille d'acteurs. Et j'ai trouvé cette phrase de vous. Ce qu'il y a de plus difficile quand on fait un film, ce n'est pas tant la technique que l'approche des acteurs. La vraie difficulté du cinéma commence là. est-ce que ça ? Oui, et... En fait, je pense que... Peut-être je prêche pour ma propre paroisse. En sens que... Je crois que c'est parce que ça ne m'intéresse pas beaucoup, mais c'est peut-être aussi que je ne me sens pas capable de faire, de travailler les plans pour eux-mêmes. Disons que la... la virtuosité de l'invention des plans n'est pas quelque chose qui me... que je recherche, ni qui me paraît si importante que ça. Je crois que les... les grands films anciens, justement, je parle de ça parce que c'est un moyen de... de comparaison dans lesquels il y a une certaine distance ou un certain éloignement historique. Les grands films anciens qui paraissent toujours capables de... de surprendre et de garder leur mystère, ce sont ceux dans lesquels il y a un travail ou une recherche à partir des acteurs. Je pense que ce qui est extraordinaire, par exemple, dans le cinéma de Dreyer, c'est ça. c'est une sorte de... consomption des acteurs qui est réalisée aussi avec une interrogation sur les plans mais il y a une... on sent que l'élément humain véhiculé par les acteurs est le point essentiel des films. Il donne la possibilité aux acteurs qui font ce qu'ils veulent et en fait il en fait son miel absolument. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui dirige très très fort sans avoir l'air de diriger. Vous cherchez quelque chose ? Oui, un metteur en scène qui cherche un acteur. Ah, c'est pour l'annonce de Paris Boum Boum, je parie. Comment vous adivinez ? C'est moi qui l'ai fait de passer. Venez, je vais vous présenter au metteur en scène mais soyez gentils. Ne lui parlez pas de l'annonce. Pourquoi pas ? Il me l'intervient. Il préfère que je trouve les acteurs dans la rue. Que je regarde les gens marcher, que j'observe leurs gestes. C'est mon job. Bon, je vais pouvoir avoir le contact facile mais trouver un acteur dans la rue... Eh bien voilà, vous m'avez trouvé dans la rue. C'est vrai ? Ben alors ça va. Ah, ne l'appelez pas mettre en scène. Surtout, hein. Bon, ne vous inquiétez pas, ce qu'il fait faire aux acteurs, c'est pas bien sorcier. Il faut passer une audition ? Non, non, une vision. Il n'y a aucun appareil. Ça s'appelle une vision. L'audition, il dit que ça désarçonne les acteurs alors qu'une vision, c'est vite fait. Je ne le forçais pas. C'était bien payé ? Je n'ai pas un plein. Ça fait deux ans que je travaille pour lui. Entre temps, je fais chauffeur-taxi. Ça équilibre. Vous avez vu les films de Jean-Paul ? Oui. Et vous, vous êtes dans... Dans Loin de Malatane et dans le complexe de Toulon où là, j'ai les rôles principaux. Je fais des passages dans les autres films. On me voit dans le théâtre des matières aussi. Et par ailleurs, j'ai travaillé avec Jean-Claude comme ingénieur du son pour ce que cherche Jacques de ses premiers courts-métrages de la période française. Et puis, on a travaillé justement ensemble sur les mots, sur les jeux de mots, travailler sur le scénario, les dialogues. C'est formidable parce qu'après, on n'a plus besoin avec le réalisateur de beaucoup parler, pas besoin de faire de psychologie, pas besoin de penser à la direction d'acteur parce que là, tout était dit avant. Avec Jean-Claude, il ne faut pas me poser la question de la direction d'acteur. Il y a une telle complicité entre nous et un métalangage justement qu'il n'y a pas de direction d'acteur en ce qui me concerne en tout cas. Jean-Christophe Biette par Jean-Claude Bouvet. Bon, voilà, le premier lapsus. C'est merveilleux. Je ne l'ai pas fait exprès, je vous le garantis. Jean-Claude Biette par Jean-Claude... C'est incroyable. Mais c'est bien ça, Jean-Claude Biette par Jean-Christophe Bouvet. C'est J.C.B. C'est J.C.B. par J.C.B. Le jour où André Téchineuse a présenté au début des années 70, Biette et moi, on l'a fonctionné comme deux copains d'école. Des petits chiots qui se reconnaissaient dans la même névrose. Un intérêt très marqué pour l'infiniment petit et l'infiniment pointu. On mourait d'envie de s'appeler Biette et Bouvet comme à l'école de Jules Ferry. Mais pour la jouer discrète, on s'appelait Jean-Claude et Jean-Christophe. Je suis sûr, et ça sans même poser la question à Biette, que lorsqu'il avait 10 ans que ses copains de classe s'intéressaient au foot ou au moteur de voiture, lui comme moi, nous étions déjà branchés sémiologie. Pas parce que nous étions plus intelligents que les autres, mais simplement parce que on était plus obsessionnels. La sémiologie pour nous, et là je pense qu'à 10 ans, on en faisait sans le savoir, c'était la science qui rendait le mieux compte de l'infiniment pointu. Nos discussions ont très vite tournées autour d'échanges d'informations sur les résultats de nos recherches, de nos expériences, avec la rigueur de vrais chercheurs du CNRS. Le langage, la parole, les mots, les jeux de mots sont très vite devenus notre centre d'intérêt premier. On taillait nos crayons pour avoir la mine la plus charpe possible. T'as mauvaise mine ce matin. T'es sorti sans ton écharpe. Alors ça, c'est en désignant d'un geste du doigt le nez pour souligner le double sens du mot, du son. Nez, dans ton écharpe. On pense aussi au troisième sens, ton nez pointu. Plus c'est tiré par les cheveux, plus on aime ça. Les jeux de mots pour nous, c'est des coups de gueule de l'inconscient. Fils unique, moi, j'ai été élevé par ma mère. Elle a représenté l'autorité paternelle, la tendresse maternelle. Après ma première rencontre avec Biette, j'ai appelé ma mère Papon. C'est un mélange de papa et maman. Je crois qu'il a repris ça dans le loin de Malatane, d'ailleurs. C'est Jean-Claude qui me poussait dans les jeux de mots. À cette époque, au début des années 70, on voyait beaucoup Benoît Jacot qui préparait un film sur Jacques Lacan, justement. J'ai trouvé le deuxième film de Biette loin de Malatane tellement martien que je l'appelais loin de Matatane, c'est-à-dire à côté de mes pompes. Il y a les jeux de mots trilingues aussi. Noël Sim Solo, ça devient Noël semble seul. Le Roussillon Village ? Non, j'ai dû arrêter de voir. Mais où sont les neiges dans le fond ? Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas et encore, parfois, ça arrive, rappelez-vous. Mai 68, les barricades Ruguet-Ussac où vous me passiez les pavés. Moi, monsieur, en mai 68, j'avais l'âge du Cavroche. Je ne m'appelais pas Florent Merci. Je sais, tu t'appelais, je ne vis avec le Desserville et tu n'étais pas farouche, si mon corps a bonne mémoire. C'est bien parce que vous êtes le fils d'Aimé de Vosgelard que je ne me formaliserai pas. Il ne marche pas, le feu ? On peut l'aimer. Vous sentez le froid ? Oui, très. Je vous ai vu jouer dans votre poliocte et dans un conte d'hiver. Ça n'a rien d'extraordinaire. Vous ne trouvez pas que les acteurs d'aujourd'hui sont nettement moins bons que ce d'autre fois ? Je suis mal placé pour vous répondre. Vous êtes parfaitement bien placé, au contraire. Vous avez commencé à jouer, si je ne m'abuse, en 69-70. Moi, je connaissais vos essais. Lorsque j'étais étudiant, nous étions quelques-uns aguettés quand pouvait paraître un texte de Charme Toulon dans les Cahiers du Sud, dans Critique. Je n'ai jamais rien publié dans Critique. Non, c'est vrai. Mais vous avez beaucoup écrit dans Circonspection. Dans Circonspection, oui. Mais c'était une autre époque. Un film, c'est à la fois un assemblage d'acteurs et un casting et à la fois l'illusion que je me fais d'avoir envie de raconter une histoire. C'est-à-dire c'est alors là, pour le coup, c'est le rêve d'une fiction qui me guide pour engager un film. Et puis, souvent, je m'aperçois au fur et à mesure que le film se fait et quand je l'ai terminé, que la fiction y a laissé des plumes, si j'ose dire. C'est encore l'oiseau. Oui. Et que ce qui reste, ce sont des moments d'acteurs et ce sont des fragments. Ce sont, je peux dire souvent, des fragments d'une histoire. avec des ellipses que le spectateur remplit comme il entend. Ce sont un ensemble de fragments avec des trous dans la fiction. Et que ce qui compte, ce sont ces moments avec des acteurs, avec des lumières, parce que, pour moi, la lumière est absolument capitale. et à partir du moment où je cherche à faire apparaître quelque chose de singulier au film sur lequel je travaille, ça passe effectivement à travers les acteurs. Mais tout travail est... Enfin, je n'aime pas beaucoup le mot travail, mais... Non ? Quel mot vous voudriez utiliser ? approche des acteurs des acteurs ou des personnages et c'est les deux ensemble. C'est comme une sorte de pari ou d'hypothèse en face de laquelle je me sens guidé par une intuition. Je crois que c'est l'intuition de l'instant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'écris les dialogues et les séquences au moment où j'installe le plan avec la caméra, les sons, dans un décor, dans une lumière, je me fie à un sentiment de... Oui, de vérité de l'instant. Tout d'un coup, j'ai le sentiment d'être dans le présent, un présent où les choses naissent et apparaissent pour la première fois et tout ce qui est... Enfin, j'essaye parce que il m'est arrivé d'oublier cette chose-là. J'essaye d'oublier les intentions. Ça, c'est... C'est difficile parce que il y a toujours l'envie de souligner d'un trait des choses et donc de forcer les acteurs ou à travers les dialogues à énoncer quelque chose qui corresponde à mon intention ou à ma volonté. Or, le difficile, c'est d'essayer d'écarter cette tentation de vouloir dire. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent pas compris par certaines personnes qui veulent partir, sortir de la salle en ayant des réponses et des réponses formalisées des réponses qui puissent être signalées par des concepts ou par des choses, par des phrases, par des idées. Voilà. Sortir, oui, avec... pas avec une énigme qui reste... ouverte ou quelque chose qui reste suspendu mais avec des certitudes. Or, votre cinéma n'est pas un cinéma de certitudes, n'est même pas un cinéma de l'achèvement. Non, parce que je dirais c'est un cinéma de l'interruption provisoire. C'est celui-là, le champignon, qui permet de parler avec les morts. Celui-là aussi. On va pouvoir parler avec maman. Un jour, peut-être. C'est un champignon très rare. Il apparaît avec les cataclysmes, les perturbations atmosphériques exceptionnelles, les modifications profondes de l'ordre naturel. il naît dans le froid. Mais une fois que il s'accommodent de toutes les températures, il craint une seule chose, la lumière. Ses propriétés sont extraordinaires. Il guérit les blessures, protège des maladies mortelles et assure la vangélité. T'as déniché l'ozora ? On n'est pas les seuls gelés pour parler avec les morts, non ? C'est Marie qui l'a trouvé dans la neige. T'es arrivé après ? Toi, je te parle pas. Non ! Non ! Qu'est-ce que c'est que ce mec même pas capable de trouver du travail ? Ce mec, il dit merde. Viens à ton frère de foutre le camp. Non, Ludovic, ça non. Tu choisis, c'est moi ou c'est lui ? Non. C'est ton frère ou c'est moi ? Champignon horreur quand c'est con. Très bien. Patrice Rollet. Ce qui fait la singularité de son univers, c'est qu'à la fois c'est un cinéaste dont l'oeuvre est extrêmement singulière, les personnages, la façon de conduire le récit, cette manière qui lui est propre et à mon avis qui n'existe que chez lui de vous donner le sentiment qu'il n'en sait jamais plus long que ses propres personnages au moment où ses personnages vivent les situations qu'il rencontre. Et qu'en même temps, Jean-Claude Biette est un des très rares cinéastes qui n'affiche aucunement dans ses déclarations une volonté comme ça de singularité, une volonté d'auteurisme. Le cinéma de Jean-Claude Biette n'est pas du tout un cinéma abstrait, ce n'est pas du tout un cinéma théorique, ce n'est pas un cinéma qui s'éloignerait de ses spectateurs, c'est un cinéma qui au contraire est devenu invisible à force comme ça de présence, de dimensions concrètes. Pour voir un film de Biette, il faut simplement accepter de regarder, d'écouter, de suivre les personnages, de ne pas chercher d'intention ni psychologique chez les personnages ni d'auteur chez Jean-Claude Biette. Ce qui est important, c'est effectivement d'accompagner les films et simplement ce geste d'accompagnement qui est quand même une des très belles choses qu'un spectateur de cinéma peut entretenir avec un film, avec les personnages d'un film, c'est le geste propre je pense de Jean-Claude Biette, cinéaste par rapport à ces personnages et c'est le geste qu'on doit faire et cet accompagnement est en lui-même le sujet de certains de ces films et le champignon des Carpathes au fond se termine au moment où un autre film pourrait commencer. La métaphore là serait peut-être un peu déplacée et en tout cas très très froide par rapport à ce qu'est le cinéma de Jean-Claude mais au fond le champignon des Carpathes serait comme une espèce de voyage qui nous ferait apercevoir l'eau d'un iceberg à la fin du film tout en sachant qu'il y a un immense iceberg en dessous ça serait comme un Titanic mais qui ne filmerait que le voyage que les relations des personnages et qui aurait l'élégance de s'arrêter avant la rencontre avec l'iceberg je t'ai apporté des fleurs j'entends pas Sophie elle est restée à la maison pourquoi tu l'as pas amenée ? parce que la babysitter n'a pas voulu la babysitter n'a pas voulu ? la babysitter un dimanche ? tu n'as pas chaud je t'ai apporté des fleurs ça j'y toucherai pas Sophie était fatiguée j'ai pensé mais ouvre un peu les yeux viens voir tu vois le sacré coeur ? oui tu vois le ciel autour ? oui tu vois rien d'autre ? si je vois des toits des pivons des antennes de télévision tu peux bien regarder de tous tes yeux tu ne verras rien les particules radioactives ça ne se voit pas ton pot de brouillère il est infesté de becquerel de quoi ? de becquerel c'est ça fais l'autruche après l'accident de ville urbaine oui mais c'est pas une raison pour refuser un pot de brouillère infesté de becquerel ? si ce pot de brouillère sera très bien chez moi sûrement pas tu vas le mettre à la poubelle en partant je veux pas que ma fille soit contaminée là ok ok quoi ? rien de dur cette fleur que j'aimais je pourrais plus jamais la regarder tout ça parce qu'un certain vendredi un vent d'ouest s'est mis à souffler des poisons éternels et je suis très frappée aussi par la façon dont Biette filme les lieux que ce soit dans des villes étrangères comme Porto ou que ce soit à Paris ou la baie de la Somme il a toujours une façon de regarder les lieux qui est très particulière qui fait voir les choses autrement oui bah c'est tout à fait ça enfin de ce côté là Biette est quand même un cinéaste encore une fois très moderne alors c'est aussi un cinéaste français c'est à dire que chez lui il y a évidemment du renoir sur la vérité des acteurs c'est à dire que la vérité des acteurs doivent être la vérité des personnages il ne s'agit pas de traiter avec ça et puis son côté moderne on pourrait dire que c'est Jean-Marie Straub d'un côté sur l'absolu respect d'une topographie de ce que vous appelez la vérité des lieux ou quelqu'un considéré d'habitude comme plus léger que Jean-Marie Straub qui est par exemple Éric Romère mais c'est vrai que les lieux sont très importants chez lui et son traité j'ai envie de dire à égalité par exemple avec les comédiens c'est à dire que le lieu et le comédien le comédien n'est pas plus important que le lieu ni inversement les deux doivent pouvoir fonctionner ensemble et doivent être saisis ensemble et c'est vrai que Biette aussi parce que peut-être que le film que vous citez c'est à dire Loin de Manhattan était un film particulièrement pauvre entre guillemets enfin était un film qui était fait avec très peu d'argent Biette adore brouiller les pistes et effectivement filmer Paris comme si c'était un coin comme si c'était un coin d'Italie ou ça ça pourrait être une scène dans un film de Biette c'est dangereux il pleut des pièces oui il pleut des pièces de monnaie c'est très dangereux bon qu'est-ce que je disais oui c'est à dire que les lieux peuvent peuvent tout d'un coup là aussi gagner un espèce de coefficient d'étrangeté c'est à dire qu'il s'agit de les montrer mais tout en les montrant on peut considérer qu'on les révèle et qu'on révèle en eux quelque chose que personne n'avait vu vous venez pour quel rôle je suis l'électricien j'ai vu l'affiche dehors il fallait le dire ah oui mais nous sommes sans lumière depuis trois jours on aime rien montre-lui ça y est c'est réparé c'était rien du tout monsieur je m'appelle jérémy fairfax acceptez-vous de travailler dans la compagnie Shakespeare de poche que je dirige je ne connais rien au théâtre tant mieux et en électricité je ne suis pas un professionnel notre vie est bien trop courte pour que nous soyons autre chose que des amateurs parlons-en de la lumière la lumière voilà je me suis rendu compte que ayant vu beaucoup beaucoup de films les films qui ont leur singularité par rapport au système je pense aux grands films américains de l'époque classique ou les grands films européens enfin quand je dis européens je veux dire les grands films italiens ou les grands films les quelques rares grands films allemands de l'après-guerre ou les films des grands cinéastes français ont toujours une lumière qui qui appartient à chaque film en particulier mais qui n'est pas qui n'est pas seulement le résultat de la photographie ou de la lumière faite par l'opérateur mais qui est quelque chose de plus mystérieux de plus indiscernable qui je pense avoir beaucoup avec en partie avec le choix des lieux avec des principes de découpage qui orientent la lumière d'une certaine façon et qui fait que dans toutes les choses qui se conjuguent pour faire un film il y a quelque chose qui provoque une lumière particulière qui n'existe que dans ce film-là qui n'existe même chez un cinéaste extrêmement cohérent et extrêmement je pense à à Ward Hawks ou à Fritz Lang ou à au Straub c'est des lumières qui qui sont tout de même différentes même s'il y a beaucoup de ressemblances de film à film elles sont tout de même différentes pour chaque film c'est quelquefois très difficile à à désigner ces différences mais moi je le ressens je ressens cette chose-là bon et c'est lié aussi à la à la pellicule c'est lié à je dirais un ensemble d'appareillages techniques mais pas seulement c'est c'est lié je pense aussi à à une partie de de l'état d'esprit du moment par rapport à ce film qui fait que on on écarte certaines lumières pour en choisir d'autres voilà parce que je pense que beaucoup des décisions sur les films se font selon un principe très simple de ça ça entre dans le film ça ça n'y entre pas ça n'appartient pas à ce film-là il faut pas le faut pas que ça soit dans ce film-là alors peut-être il y a des gens qui des cinéastes qui sont tout à fait capables de de tenir un discours sur cette chose-là sur ce phénomène-là en donnant des explications psychologiques dramaturgiques etc mais il reste néanmoins qu'il y a une part irrationnelle de c'est le c'est on il peut y avoir ça dans le film et il ne peut pas y avoir ça dans ce film-là microfilm bonsoir il y a quelques semaines voire quelques mois nous avions discuté avec Jean-Claude Biette ici présent d'un livre qu'il avait publié au cahier du cinéma qui s'appelle la poétique des auteurs et on avait parlé de cinéma d'une façon très générale du point de vue plutôt de l'écriture sur le cinéma aujourd'hui et puis on s'était dit qu'on parlerait plus tard du film que Jean-Claude Biette vient de finir qui s'appelle le champignon des Carpathes et dont on apprend avec joie qu'il va sortir à la rentrée donc l'un des événements de la rentrée 89-90 en tout cas pour moi ce sera la sortie de ce film tout à fait étonnant tout à fait paradoxal tout à fait calmement paradoxal comme tout ce que fait Biette au cinéma comme c'était le cas pour ses deux films précédents c'est-à-dire Loin de Manhattan et Le théâtre des matières il y a quelque chose de très tranquillement différent dans le cinéma de Biette qui en même temps se rapporte au cinéma ancien et puis ne le copie pas essaie d'aller son petit bonhomme de chemin qui est très entêtant très poétique très trivial des fois un peu effrayant qui pour moi a beaucoup de prix je tiens à dire que le film n'est allé dans aucun festival qu'il est certainement beaucoup trop étrange et modeste pour frapper soit par son conformisme soit par son conformisme de l'anticonformisme c'est bien dommage Moi j'estime aussi que Biette est un cinéaste très contemporain parce que si on prend un film comme par exemple Le champignon des Carpathes on peut penser que c'est une histoire complètement fantastique où on nous parle Essayez de la raconter Alors on nous explique enfin en gros qu'il y a eu une catastrophe nucléaire du genre Tchernobyl si je me souviens bien dans la vallée du Rhône et que donc on s'inquiète des retombées nucléaires oui c'est le cas de le dire enfin la catastrophe peut contaminer Paris où l'action se passe alors ce qui est très amusant dans Le champignon des Carpathes qui est peut-être le film le plus amusant de Biette c'est que ces retombées de cette catastrophe nucléaire deviennent des retombées évidemment fictionnelles c'est-à-dire qu'on va découvrir un frère et une sœur une libraire qui a comme père absent Howard Vernon qui dirige une compagnie théâtrale et tout un tas de personnages comme ça et finalement c'est ça qui est passionnant chez Biette c'est-à-dire que c'est un cinéaste très contemporain est-ce qu'il y a eu des films sur la possibilité d'une catastrophe nucléaire ou sur Tchernobyl ? Non et bien celui-là en est un mais à sa manière c'est-à-dire que comme toujours chez Biette c'est un truc qui est toujours décalé le décalage est un grand truc biétien ou par exemple le complexe de Toulon où on suit un seul personnage donc qui est un des acteurs fétiches de Jean-Claude Biette qui est Jean-Christophe Bouvet qui vit sans arrêt entre Paris et Londres et qui a des problèmes tout simplement de travail d'emploi qui vient de perdre son travail qui en cherche un autre et je pense que le complexe de Toulon est un grand film en plus de toute sa drôlerie est un grand film sur l'idée de hasard social c'est-à-dire sur l'idée dans une période de chômage où les gens ont des formations qui ne sont pas très bien déterminées ou alors si elles sont très bien déterminées elles ne sont pas forcément adaptées à ce qu'on appelle le marché de l'emploi c'est-à-dire comment avec un bagage individuel professionnel va se retrouver à tenter des expériences à cheval entre deux villes trouver sa place alors trouver sa place ça veut dire trouver un métier ça veut dire trouver son amour ça peut vouloir dire trouver sa sexualité même sa sexualité n'est pas très bien déterminée on le voit avec une jeune fille puis ensuite on le voit avec un garçon et ça Biette a tout à fait ce côté-là c'est-à-dire que ces personnages ont l'air de naviguer dans leur propre vie et c'est ce qui donne aussi à ces films un sentiment de liberté qu'on trouve peu ailleurs dans le cinéma français parce que souvent dans le cinéma français où on est dans la tentation du réalisme disons plutôt les gens qui essayent de suivre Maurice Piala dans cette veine-là ou alors dans la tradition d'un romanesque un peu forcé ce qu'il y a de passionnant chez Biette c'est que son romanesque n'est jamais forcé c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui considère que le moindre personnage l'acteur qui fait la moindre apparition dans ses films est déjà complètement chargé de fiction ça te rappelle rien non ça devrait me rappeler quelque chose oui le Portugal on devait aller passer dix jours ensemble à Lisbonne ah et qu'est-ce qui t'y fait penser ben la nanas il y a trois ans on avait dîné exactement à cette place-là et en finissant la nanas on avait fait un vœu un vœu j'ai pas oublié j'ai rien oublié et on avait été obligés d'annuler et c'était pas de ta faute c'était la faute à personne comme d'habitude j'ai pas du tout dit que c'était de ta faute je le pense absolument pas la preuve que c'est puisque tu le dis arrête arrêtons de nous taisons-nous un peu d'accord comme disait ton grand-père écoute le silence comme c'est beau trois points sur la rivière effectivement c'est peut-être le premier film de Jean-Claude dont on peut comme ça décrire l'argument narratif de façon très très rapide c'est l'histoire d'un jeune professeur joué par Malric historien qui est en train de terminer de travailler sur une thèse qu'il fait avec un professeur portugais avec lequel il n'a eu d'échange en fait qu'épistolaire qu'il n'a jamais rencontré je crois et qui retrouve au début du film la femme qu'il a aimée avec qui il a vécu et dont il s'est séparé et je crois qu'au départ dans le projet de Jean-Claude qui avait un peu l'idée de faire une comédie moderne du remariage pour reprendre justement le terme et le concept philosophique de Stanley Cavell et donc le film raconte à la fois l'histoire de la recherche du professeur et donc d'un voyage au Portugal à Lisbonne d'abord puis à Porto ensuite que Mathieu Amalric fait donc avec Jeanne Balibar qui aboutira au fond à une espèce comme ça de conclusion je dirais de lucidité apaisée aussi bien sur le versant de ses retrouvailles avec le professeur qui se termine de façon très énigmatique par une rencontre où le professeur ne parle pas et donc une espèce de comme si une espèce de silence analytique au sens de la psychanalyse presque et d'autre part sur l'acceptation que la séparation entre Jeanne Balibar et Mathieu Amalric dans le film était en fait une nécessité donc le film à la différence des comédies du rond-mariage de De Woudienne analysées par Cavell ces comédies américaines des années 30 n'aboutit pas donc à ce remariage à cette retrouvaille mais et je pense que de ce point de vue là c'est vrai que ça pose une vraie question est-ce que actuellement c'est encore possible une comédie du remariage je crois que pour Jean-Claude justement la mise à l'épreuve en fait de cette hypothèse dans le travail de son film et dans la scénarisation et le tournage de son film aboutit donc à cette conclusion d'une ce qui peut apparaître comme une impasse et en même temps moi je pense qu'à un certain niveau l'hypothèse de Cavell est vérifiée dans la mesure où la séparation est une séparation apaisée c'est une séparation lucide tu te souvenais que j'aimais les fleurs jaunes j'ai de la mémoire mais j'ai aucun mérite ça y est aucun mérite je vais chercher un valve elles sont superbes ah elles sont superbes t'as pas autant de mémoire que tu le crois j'ai bien fait t'as porté des fleurs je crois tu vis seule oui avec ma fille oui Françoise non Aline décidément non mais il y a tellement d'enfants autour de moi en ce moment j'ai tendance à mélanger un peu les prénoms et comment tu fais pour tes études d'histoire c'est beaucoup moins difficile à retenir quand il y a le prénom et le nom mais Aline elle a un nom figure-toi oui c'est vrai c'est vrai elle est là non je l'ai donnée à garder pour le week-end dès que tu te mets là t'as l'air d'un évêque détends-toi si tu reprends tes vieilles habitudes il y a du boulot en cuisine vous savez qu'il y a un cinéaste français qui s'appelle Jean-Claude Biette qui a fait cette année un film qui s'appelle Trois ponts sur la rivière et qui a déclaré vouloir tenter de faire aujourd'hui une comédie du remariage Stanley Cavell c'est ce que j'ai entendu dire et je vais essayer de me procurer une copie du film je ne sais pas s'il est déjà disponible en cassette ou pas il n'est pas encore sorti aux Etats-Unis mais de quelque manière qu'il soit possible de le voir j'en ai très envie vous imaginez bien j'ai hâte de voir de quoi il s'agit Merde Shapes and Colors Shapes and Colors Formes Couleurs S'il s'est arrêté de peindre c'est pour rétablir l'équilibre c'est comme moi quand j'étais bon en algèbre et mauvais en géométrie je me suis mis à travailler et je suis devenu bon en maths mais là voilà la clé de son silence allez hop c'est réglé non je t'appellerai ce soir c'est plus prudent dans ces films en fait pour distinguer schématiquement un peu les choses pour des gens qui connaîtraient mal son cinéma il y a en gros deux veines c'est à dire qu'il y a une veine qui est plus sociale qui est plus caustique Biette est aussi quelqu'un qui est un grand qui est presque un grand satiriste du monde un peu des absurdités du monde contemporain alors ça ça serait plutôt des films comme Loin de Manhattan et comme Le Complexe de Toulon alors évidemment les films où il y a Jean-Christophe Bouvet sont plutôt de cette veine là parce qu'en plus c'est un acteur qui avec son côté râlerie mauvaise humeur permanente s'y prête bien et puis à côté de ça il y a une tentation chez Biette qui est plus classique pourrait-on dire où là il essaye de développer des motifs anciens qui appartiennent à un cinéma classique alors par exemple dans le dernier film la comédie du remariage dans Trois ponts sur la rivière c'est à dire comment un couple qui s'est aimé puis séparé on a l'impression d'ailleurs que ça n'a pas été une rupture très franche enfin que la vie a fait qu'ils se sont séparés sans qu'il y ait vraiment conflit apocalyptique entre eux vont essayer de se retrouver à la faveur d'un voyage alors là évidemment ça nous fait penser à Rossellini il y a un côté voyage en Italie dans le film et puis ça nous fait penser aussi à toute la tradition de la comédie hollywoodienne ce que Stanley Clavel appelle la comédie du remariage il y a toujours il y a toujours ces deux aspects chez Biette et alors évidemment comme c'est un cinéaste de la liberté les deux aspects peuvent coexister dans les films en fait Biette est quelqu'un et c'est pour ça parfois vous me disiez tout à l'heure que ces films peuvent dérouter bien sûr c'est un cinéaste complètement déroutant parce que c'est pas un cinéaste de la maîtrise c'est-à-dire que c'est pas un cinéaste qui va chercher à montrer où sa maîtrise de scénariste ou de cinéaste ou son savoir-faire c'est-à-dire que chez lui les enjeux passent ailleurs passent par exemple comme je le disais tout à l'heure sur la vérité des lieux sur la vérité des comédiens c'est-à-dire que les films de Biette ne sont certainement pas des objets plastiques ou scénaristiques ou dramaturgiques absolument parfaits mais ce qu'ils perdent par leur côté imparfait par leur côté plein de trous effectivement ils le gagnent ailleurs et ils le gagnent au centuple j'ai envie de vous dire à l'époque j'avais dit Jean-Claude Biette c'est le cinéaste du No Man's Land et alors les gens disent ah bon No Man's Land de quoi ? on ne sait jamais si ce qu'il filme c'est le brouillon ou la synthèse de ce qu'il aurait pu filmer et brouillon n'était pas péjoratif c'est un cinéaste de l'esquisse mais le problème c'est que très souvent on se rend compte que ce n'est pas l'esquisse avant c'est l'esquisse qui vient d'une synthèse c'est-à-dire comme s'il y avait eu le tableau fini et qu'après on l'esquisse de manière plus épurée et c'est en cela qu'il est un des cinéastes français aujourd'hui à mon avis les plus importants sur une sorte de recherche disons de la dramaturgie et de la matière mais cette importance elle est avec un humour et une autodérision magnifiques ciné-clubs à la recherche de Jean-Claude Biette Loiseau rare du cinéma français avec Jean-Claude Biette Frédéric Bonneau Jean-Christophe Bouvet Patrice Rollet Noël Simsolo la participation exceptionnelle de Stanley Cavell et la voix de Serge Danais mixage Romain Lenoir Benjamin Perru réalisation Pierrette Perronon Postscriptum à l'intention de Jean-Claude Biette Cher Jean-Claude Biette je voudrais vous faire part d'un phénomène étrange depuis que j'ai vu et revu vos films pour préparer cette émission ma vie s'est mise à ressembler curieusement à vos fictions d'autres spectateurs vous ont déjà signalé ce type de symptômes qu'est-ce que ça veut dire c'est reste tout simplement que la vie fait du Biette sans le savoir et que je ne m'en étais pas aperçue bien à vous Francesca Isidori Biette Biette Merci.